bonjour dans cette vidéo nous allons étudier le montage dérivateur voyons tout d'abord le schéma du montage là encore nous considérons que l'amplificateur opérationnel est parfait nous partons donc de cet amplificateur et il y a un bouclage de la sortie sur l'entrée moins par une résistance r qui va le faire fonctionner en régime linéaire nous avons ensuite en entrée un condensateur et le plus de cet amplificateur qui est relié au potentiel de masse nous avons une tension d'entrée une tension de sortie l'objectif étant d'exprimer la tension de sortie en fonction des éléments du montage la méthode générique que nous avons vu qui est d'écrire ve plus ve moins et de faire ve plus égale ve moins va être ici difficile d'application et nous allons préférer comme dans le montage sommateur inverseur de passer par le courant nous allons donc écrire le courant qui entre dans le montage ce courant traverse le condensateur et il ne peut pas entrer dans l'amplificateur celui-ci étant parfait les courants d'entrée sont nuls ce courant n'a donc d'autre choix que de circuler à travers la résistance r l'aop fonctionnant régime linéaire la tension différentielle d'entrée ici est nulle c'est le principe que nous avons exprimé au début de ces vidéos comment exprimer maintenant l'ensemble de ces éléments essayons d'abord d'écrire la tension aux bornes du condensateur nous connaissons la relation qui lie le courant dans un condensateur et la tension à ses bornes celle-ci s'écrit i égale c d de uc sur dt ce qui veut dire qu'en fait le courant dans un condensateur est égal à c fois la dérivée de la tension à ses bornes maintenant voyons un petit peu comment exprimer uc en fonction de ue si nous regardons bien le talon de la flèche uc est relié à ce potentiel lui-même est séparé par un potentiel nul entre la patte plus et moins donc ici la patte moins et la patte plus sont au même potentiel et la patte plus est au potentiel zéro donc tout revient à dire que en fait le talon de la flèche uc est au potentiel zéro comme si uc était relié à la masse c'est la fameuse masse virtuelle dont nous avons déjà parlé parce que évidemment aucun courant ne passe par cette masse c'est l'aop qui par son fonctionnement en régime linéaire maintient ce potentiel à zéro mais le courant circule bien ici dans la résistance r quant à la pointe de l'uc elle est à la pointe de u donc uc et ue pointent donc la même différence de potentiel nous pouvons donc dire que uc égale ue nous en déduisons que i égale c d de ue sur dt passons maintenant à la tension de sortie comment exprimer cette tension de sortie on peut essayer c'est d'écrire la maille qui fait le tour de l'aop nous avons déjà parlé de cette maille et on va donc essayer de d'inclure la tension ur si nous parcourons la maille autour de l'aop nous constatons quoi ? nous constatons tout simplement que us plus ur plus zéro égale zéro soit us égale moins ur d'autre part ur étant la tension bande de la résistance r traversée par un courant i nous pouvons écrire que ur égale r fois i de ces deux équations nous en déduisons tout simplement que us égale moins r fois i et comme nous avons pu exprimer i en fonction de ue et bien nous avons l'équation finale qui est tout simplement us égale moins r fois i c d de ue sur dt nous avons donc bien la tension de sortie qui est je dirais proportionnelle à la dérivée ce coefficient de proportionnalité étant moins rc nous avons donc ici l'équation du dérivateur ce montage n'est pas sans poser problème dans le cas pratique parce que ici nous avons une tension qui est directement appliquée aux bandes d'un condensateur or comme le courant est la dérivée de cette tension si cette tension présente des variations brutales par exemple un signal rectangulaire nous allons avoir ici un d de uc sur dt très grand et donc nous risquerons avoir des appels de courant important or ce courant sera fourni par la sortie de l'aop ou absorbé par la sortie de l'aop tout dépend du sens du courant et donc il faut absolument dans la pratique essayer de limiter ce courant car l'ampliop ne pourra pas le fournir c'est pour ça que dans la pratique on utilise un montage semi dérivateur donc ce montage est purement pratique et on va tout simplement ajouter une résistance de faible valeur en série avec le condensateur qui va avoir pour objet de limiter tout simplement le courant i dans le condensateur donc voilà ce montage semi dérivateur avec une résistance ici de faible valeur toujours notre couple RC bien entendu tension d'entrée, tension de sortie, rien ne change nous pourrons juste noter que la résistance R est généralement très faible devant la résistance grand R et R permet de limiter le courant dans le condensateur c'était juste une remarque nous n'irons pas plus loin dans l'étude de ce montage bien entendu le domaine de fonctionnement du coup de notre dérivateur va être modifié mais nous ne ferons pas cette étude dans ce cours voyons maintenant un exemple d'application cet exemple nous allons le prendre avec un dérivateur idéal donc nous allons ici oublier le fait que on soit obligé de placer une résistance devant le condensateur généralement en pratique donc nous reprenons le montage initial et puis bien prenons un exemple avec des valeurs de composants imaginons que nous ayons une résistance de 10 kΩ et un condensateur de 10 nF nous pouvons donc dire que US égale moins RC D2UE sur DT soit US égale si nous regardons R 10 kΩ C 10 nF alors kΩ fois nF 10 puissance 3 10 moins 9 ça va nous faire du 10 moins 6 10 fois 10, 100 ça fait 110 moins 6 ou 0,1, 10 moins 3 comme on veut D2UE sur DT alors ne pas oublier le signe moins il y a bien une inversion donc nous allons utiliser cette équation pour résoudre le petit problème que nous allons nous poser ici plaçons à l'entrée de notre amplificateur une tension et essayons de déterminer la tension de sortie imaginons que cette tension soit par exemple triangulaire nous allons prendre des points de repère voilà donc représentons la tension UE en fonction du temps et imaginons que celle-ci monte à 5 volts descend à moins 5 volts puis on continue etc. admettons que la période de cette tension soit de 1 milliseconde donc ici nous sommes à 0,5 millisecondes avec donc un maximum à 5 volts et un minimum à moins 5 volts comment déterminer la tension de sortie de ce montage et bien nous allons utiliser cette équation et comme ici nous avons des droites nous allons pouvoir considérer en fait des grandes variations plutôt que des infimes petites variations mentionnant que c'est une dérivée et nous allons pouvoir écrire par partie l'expression de la tension de sortie donc si on prend ici cette première partie que je vais appeler par exemple petite a dans la partie petite a on peut écrire tout simplement que us égale moins 0,1 10 moins 3 et là d2ue sur dt ça peut passer en grand deltaue sur delta t deltaue 5 volts sur delta t et bien ici 0,5 millisecondes donc là on a 0,25 millisecondes si nous faisons ce calcul donc on va prendre 0,1 milliseconde que l'on multiplie par 5 volts et que l'on divise par 0,25 millisecondes nous obtenons une tension de moins 2 volts donc pour la partie a en sortie nous aurons une tension de moins 2 volts donc poursuivons prenons maintenant la deuxième partie de la courbe qui présente une pente différente la partie b cette fois-ci nous avons pour la partie b us qui est égale à moins 0,1 10 moins 3 multiplié alors cette fois-ci attention je pars initialement de 5 et j'arrive à moins 5 donc point d'arrivée moins point de départ moins 5 moins 5 on va donc descendre de 10 volts donc ici j'ai bien moins 10 volts sur et bien là je parcours une demi milliseconde 0,25 0,5 0,75 1 donc ici je parcours bien dans la descente de 0,25 à 0,75 et j'ai bien 0,5 millisecondes et bien si nous faisons ce calcul nous obtenons une tension us qui est égale à 2 volts et donc nous constatons ici que notre tension remonte à plus 2 volts à cet endroit et nous avons cette tension de 2 volts tout le long de la pente enfin le cas C et bien nous avons la même chose que dans le cas A nous avons exactement la même pente donc le calcul n'est plus à refaire et nous constatons que nous allons redescendre à moins 2 volts la tension us représente donc bien la dérivée de la tension ue au signe près vu que évidemment nous avons moins 0,1 donc c'est un montage dérivateur mais inverseur pente constante tension constante pente constante tension constante voilà je vous remercie pour votre attention à bientôt je vous remercie je vous remercie à bientôt